Je m'appelle Marc. Je dis toujours que je vais bien. Je dis que je suis un homme heureux et je montre même que j'ai réussi ma vie. Je dirige une petite entreprise dans le secteur du BTP et tout va bien. Ma femme est charmante, je l'adore, elle est belle et j'ai l'impression que le temps n'a pas de prise sur elle. Nous avons deux enfants, Paul l'aîné est brillant. Quant à Estelle, sa sœur, c'est l'artiste de la famille. Actuellement, il est difficile de décrocher des affaires. Nous devons établir le triple de devis et en plus, nous avons multiplié le nombre de réponses aux appels d'offres. Pour espérer quoi ? Obtenir moins de marché qu'auparavant. Nous sommes sur tous les fronts. C'est pourquoi j'ai demandé à Nicolas d'aller finaliser la négociation du prochain chantier. J'aime bien Nicolas, il est chez nous depuis trois ans et je lui faisais tout à fait confiance. En effet, il vient de commettre une bourde énorme et nous n'avons pas obtenu le contrat visé. Celui-ci est d'autant plus important que nous avions investi dans du matériel onéreux, en prévision de ce futur contrat. Nicolas, 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 mais comment est-ce possible d'en arriver à une telle extrémité ? Je viens d'apprendre qu'il a mis fin à ses jours. Mais comment est-ce possible ? C'est vrai que je n'ai pas été tendre avec lui pour cette histoire de contrat, mais vous vous rendez compte, il a mis fin à ses jours. Tout ça pour une histoire de boulot, une histoire d'argent. On aurait pu trouver des solutions. Mais pourquoi ? Depuis quelque temps, je n'arrive pas à dormir. Mes difficultés de trésorerie sont telles que je ne sais pas si je pourrais payer mes charges ce mois-ci. Et en plus, j'ai dû rester au bureau cette nuit pour recalculer tous mes prix. Mais comment faut les autres ? Comment est-ce possible de vendre des chantiers à des prix aussi bas ? J'ai refait tous les comptes, tous les comptes plusieurs fois. Mais je n'arriverai pas à dégager de la marge avec de tels prix. Et puis je suis si fatigué. Or, il faut que je reprenne tous mes calculs. L'ambiance est devenue difficile à l'entreprise. Jacques, le chef de chantier, est vraiment un type formidable. Il est apprécié de ses gars, c'est quelqu'un de travailleur, intelligent et surtout très attentif. Ce matin, il est venu me voir. Il m'a apporté sa démission. On lui a proposé un autre contrat dans le sud de la France et il n'hésite pas à me lâcher. Il m'a dit d'un ton un peu gêné, « À Nice, il fait bon vivre. » Comment je vais faire sans lui ? Là, je n'en peux plus. En plus, à la maison, ça ne va pas bien. Jeanne me reproche mes absences et c'est vrai que je la trouve très différente en ce moment. Il est 18h. Cela fait deux jours que je ne suis pas rentré à la maison. En effet, j'ai décidé de coucher à l'entreprise afin de régler un maximum de problèmes. En arrivant à la maison, j'avais soif. Et en allant dans la cuisine, j'ai pu voir sur la porte du réfrigérateur un post-it avec un mot laconique de ma femme. Je n'en peux plus, je te quitte. Rendez-vous devant le juge. Non, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais que faire ? Il faut que je me calme. Je vais prendre quelques cachets. C'est quoi ça ? Tiens, ben ça ira très bien. Il faut que j'arrive à me calmer et puis cette bouteille de whisky, cela va sûrement m'aider. Stop, ça suffit. Il faut que ça cesse. Jean-Paul est passé à l'entreprise l'autre soir. Jean-Paul est mon voisin dans la zone artisanale. Il dirige une entreprise de peinture depuis 25 ans au moins. C'est un peu mon parrain depuis que je me suis mis à mon compte. Il s'inquiétait pour moi. Il a vu que je n'allais pas bien. Il m'a demandé, tu ne vas pas faire une grosse bêtise au moins. Jean-Paul m'a écouté et il m'a dit que la fédération du bâtiment a su l'aider quand il a eu ses difficultés. Il a eu accès à des rendez-vous individuels et confidentiels qui lui ont permis de s'exprimer sans peur, sans jugement. Il me dit que cela lui a fait du bien de parler de ses difficultés avec quelqu'un, quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Sur ce conseil, j'ai décidé quant à moi de tenter les réunions du groupe d'analyse professionnelle. Je suis étonné de voir combien de collègues sont dans la même situation que moi. Nous avons pu échanger ensemble en compagnie d'un psychologue. Je ne pensais pas que cela me ferait autant de bien. La Fédération française du bâtiment de la région Limousin a mis au point des rencontres avec des professionnels qui pourront vous conseiller lors de réunions ou, si vous préférez, vous recevoir individuellement pour parler de vous et des difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Contactez-nous, n'hésitez pas !